Réponse à la question. Vous avez forcément un business, quel qu'il soit. Dans votre business, vous avez une cible, certaines typologies de clients, par exemple des petites entreprises, ou par exemple des particuliers qui habitent dans tel patelin, ou par exemple des grosses boîtes qui exportent en Angleterre, ou ce que je veux dire, vous avez défini un petit peu quelle est votre typologie de client. Bon, ne vous arrêtez surtout pas. À qui est votre cible pour définir sur quel réseau social vous devez aller ? Oh, ma cible, c'est des décideurs, ils ont tous 50 piges, donc je vais sur Facebook. Non, non, c'est une erreur, ça ne marche pas. Je sais qu'il y a des boîtes de com ou des trucs comme ça qui vous disent que ça marche comme ça, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Parce que si ça marchait comme ça, ça voudrait dire que quand tu as 50 piges, tu ne vas jamais sur Twitch et sur TikTok et tu vas toujours, tous les jours sur Facebook, ce qui est faux. C'est complètement con. Voilà, on ne fait pas ça, nous, dans nos vies. Bon, et bien du coup, ça ne marche pas comme ça dans l'autre sens. Donc, ne vous dites pas, je vais prendre le réseau qui correspond à l'âge, au sexe ou machin de ma cible. Ça ne marche pas. Essayez de réfléchir à un truc tout simple. Quelle est la problématique ? Quelles sont les problématiques, les questions que se pose ma cible ? Ah, ben, un décideur dans une grande boîte, il dit comment je peux gagner plus de thunes. Bon. Ah, ben, un habitant de mon patelin, il se dit comment je peux trouver de la bouffe sympa. Ah, ben, je ne sais pas. C'est quoi la problématique ? Vous n'intéressez pas tant à qui ils sont que à qu'est-ce qu'ils cherchent. Voilà. Une fois que vous avez défini un petit peu, ah, eux, ils cherchent plutôt ça, leur problématique, c'est plutôt ça, vous prenez cette problématique, vous prenez du recul dessus, et vous vous dites, si je dois répondre à cette problématique, je vais où sur Internet ? Si je veux faire gagner des sous à ma boîte, oh, ben, des bons petits mecs qui parlent de business sur le web, qui donnent des conseils, Oh, YouTube, sur Facebook, il n'y a pas. Voilà. Eh ben, vous avez votre réponse. Si votre cible, elle a telle problématique, et que telle problématique, on lui trouve la réponse sur YouTube et pas sur Facebook, alors, dans votre stratégie, choisissez d'exploiter YouTube. Ah oui, mais moi, je kiffe Facebook et j'aime pas... Pas le choix. Votre cible, quand elle a cette problématique, elle va sur YouTube. Donc, si vous voulez exploiter un réseau social pour votre business, vous choisissez YouTube. Et toutes les combinaisons sont possibles. Ah, moi, il y a plein de gens, ils cherchent de l'actu pour se tenir au courant de faire leur veille sur le web. Ah, ben voilà. Ils vont sur Twitch, ils vont sur TikTok, et ils vont sur Twitter. Eh ben, Renaud, il va falloir se mettre à Twitch, c'est bon. TikTok, il va falloir faire un effort. Et Twitter, on fait chier. J'ai pas le choix. Faut que j'aille là. OK ? C'est comme ça que vous faites. Et bien sûr, pour répondre complètement à la question, c'est pas la question d'exploiter à fond tel réseau social et un seul. Non. C'est pas non plus la question d'exploiter tous les réseaux sociaux absolument. Non. C'est juste d'avoir le bon mix, comme je viens de vous dire. Si les gens, pour chercher telle info, c'est, comme je viens de vous dire, TikTok, YouTube, j'ai vous dit quoi ? TikTok, Twitch et Twitter. Eh ben, vous faites un mix avec ces trois-là. Et vous exploitez ces trois-là. Avec le même contenu. Faites une vidéo courte. Ah ben, c'est bon, ça marche tous les deux. OK, c'est cool. Faites un live. Vous en tirez des vidéos courtes que vous mettez sur TikTok. Vous en mettez des posts sur Twitter. Vous faites votre petite potion comme ça. Qui est ma cible ? OK, je m'arrête pas là. C'est quoi leur problématique ? OK, c'est cool. On trouve où ? On cherche où des réponses à ces problématiques ? Là et là. Eh ben, voilà. Ces deux trucs-là, c'est les deux trucs que vous devez exploiter. C'est parti.